Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, une émission que les gens apprécient pour la convivialité des entrevues, mais aussi pour la succulente musique de fond. Mon invité aujourd'hui, fondateur de l'entreprise Kérosène Média Interactif, Philippe Perrault. Philippe, ça va bien? C'est Michael, ça va très bien. Bien oui. Vu que c'est ton anniversaire, aujourd'hui, on t'a préparé 10 questions faciles. On te fait une fleur parce que c'est ta fête aujourd'hui. 17 novembre. Non, c'est le 16, c'était hier. On va faire le coup du chapeau, c'est ça. Alors, on va y aller avec les questions difficiles. Pas le choix. Tu sais comment ça fonctionne. J'ai préparé une trentaine de questions. Je confirme, il y en a 30 dedans. Je confirme les petits papiers. C'était capable? Oui, non, on voit, il y en a plus que 10 sans tout le monde. Il n'y a pas de trucage ici. Tout est vrai. Il y a peut-être un lapin qui va sortir. On ne sait jamais. Donc, c'est ça, il y a une trentaine de questions. Mais là, vu que l'émission, c'est 10 questions, on n'aura pas le temps de les faire toutes. Non. Il va falloir que tu piges. Mais là, je t'avertis, il y a des questions compromettantes là-dedans. OK. Je te parle de sources sûres. J'ai des invités qui sont venus, qui même aujourd'hui se réveillent en pleine nuit en soir en se rappelant ces questions-là. Je suis déjà stressé. Donc, je vais brasser ça. Es-tu prêt pour une première question, mon Philippe? Oui, il faut. Oui, il faut. Alors, je te laisse aller. Tu pourras me la donner pour que je te la lise. Voilà. Oh, déjà. Oui, c'est ça. On a un connaissant de l'émission. Il pèse les grosses questions. Ronde éclair. OK. Et c'est un spécial breuvage. Alors, tu me dis, c'est quand même facile. Tu me dis, quel est ton breuvage préféré parmi les choix? Alors, on y va. Maintenant. Café ou chocolat chaud? Café. Jus de pomme ou jus de raisin? Pomme. Vin rouge ou vin blanc? Rouge. Molson X ou Budweiser? Cornelite. Oh. Shooter de tequila ou shooter de Jack Daniel? Aucun des deux, je bois pas de phare. Ouais, OK. Bien, quand même. Fait que jus de pomme, c'est rare. Bien oui. Pomme-raisin, mettons, le mélange des deux. Oui, j'aime ça. Ouais, t'sais au McDo. Tu peux les manger de fruits. Tu sais, le fritophia. Tu fais tes propres brevins. Ouais, avec le 7-up, mettons. C'est bien bon, ça. C'est super. Si t'avais pas été dans le domaine du web, est-ce que t'aurais été un mixologue? Ah, je déteste les mixologues. Si je les haïs, c'est les fraîchiers-là qui pensent plus long, je les déteste. Ah oui, pour vrai? Désolé. Ah non, mes titres fendants, ça m'énerve. Ils sont tout le temps à la petite chemise clean-cut, les petits feux bien placés, le tattoo, le fameux tattoo puis tout le kit. Non, c'est pas, non. Fait que s'il y a des mixologues qui veulent un site web... Ah, je vais le faire avec plaisir, c'est sûr. Non, en fait, ce que j'aime pas, c'est juste le côté un peu fraîchier que ça donne, je trouve, qu'ils ont l'air un peu prétentieux, en fait. Ça fait beaucoup d'artifices pour... Ouais, un drink que tu vas boire en 30 secondes, là. Puis honnêtement, je fais venir le traiteur chez nous, fait que de toute façon, moi, je fais pas de bouffe, ni de drink, j'achète toute déjà faite. Fait que c'est pas... non, je fais keep it simple. Jus de pomme. Ouais, un bon jus de pomme. Avec du jus de pomme, ouais. Pas de choutard. Non, non. Pas de mot cynix, pas de voisins. De la coir joint. That's it. Oui. Ou le loup rouge, elle est très bonne. Oui. Enfin, bien sûr, au Saint-Amas, bien entendu. On va essayer d'avoir ici, probablement, Jean-Philippe, qui vient nous parler de bière un peu. Je le recommande fortement, d'ailleurs. Ah ouais? Ils ont une superbe image corporative. Ah ouais? C'est qui qui l'est? C'est une... C'est une surprise! C'est une surprise! Non, Yves est un bon ami, Yves. En fait, c'est mon propriétaire où je loue mes locaux. Ah ben oui! Puis c'est un super bon propriétaire. On fait du la course auto. On fait du lapping ensemble, la course auto. OK. On a fait notre cours de conduite ensemble, donc c'est un excellent, un très bon ami. Ta bière préférée du Lourou? Moi, c'est la McCroken. Oh! Les bières fortes! Oui, la Joe Labor. Joe Labor? Oui, aussi, mais j'aime bien, oui. Celle à la grume où ça est bonne, honnêtement. J'ai été surpris. Qui est la WSW, je pense? Non, pourquoi ils ont à peu près 25 sortes de bières, je vais être sincère, je le sais pas, mais pour vrai, c'est des très bonnes bières. Ils sont reconnues, d'ailleurs. La Grange du Blanc, ils sont toujours sur d'autres. Oui, oui. Je les recommande aussi. Très bonne bière. Alors, voilà! Alors, on a appris... Juste une question, on a appris que tu... Oui, je parle beaucoup, hein! Le monde me connaisse. Il se fait pas d'amis, là. Non, 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 non. Tu sais, moi, le soir, j'écoute le vendredi soir, là, tu sais... Voyons, c'est la fin de la semaine. Oui, ça finit bien la fin. Le fameux mixologue, moi, je suis pas capable, ça sert à rien. Ah! C'est long pour rien. Ça, on devrait bannir ça. Ah, écoute, moi, c'est comme les émissions de cuisine. Tu sais, moi, fakez de faire un poulet ou... Hey, un poulet! Là, tu le fais cuire, tu le bouffes, c'est fini, là. Tu sais, moi, je s'envoie d'un type-là, là, non. Pas besoin des artifices. Non, c'est mon chum qui s'occupe de ça, tu sais. Tu vas te faire les types-là... Ah, ben, c'est pour ça. C'est pas moi. Tout est fait, alors... Ouais. T'as pas à te plaindre... Non, 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 non! Laisse pas, chérie! Si tu pouvais changer de vie avec quelqu'un pendant 24 heures, tu prendrais qui? Bruce Wayne. Bon, mon Dieu, t'as la réponse facile. Ouais. Bruce Wayne? Ouais. Batman, en fait, la liasse de Batman, en fait, il conduit des chars cools, fait que... Il a fait que tu sois milliardaire. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'aurais marqué sa première chose que t'as dit. Plus sérieusement... Non, honnêtement, plus sérieusement, ce serait sans doute quelqu'un comme Mark Zuckerberg ou quelqu'un, parce que j'adore beaucoup leur philosophie d'entreprise. J'essaie de le faire chez Kérosan. Tu peux peut-être en témoigner, tu sais, on se connaît quand même depuis un bout. Ouais. Mais au niveau de l'entreprise, j'essaie beaucoup d'avoir l'air ouvert, tu sais, pas d'horaire, ces choses-là. Ça fait que je trouve qu'il y a une philosophie de vie qui est hyper intéressante. Il a donné 99 % de sa fortune. Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de Facebook. Le fondateur de Facebook. Il a donné... Moi, j'adore les actions philanthropiques. J'essaie d'aider le plus que je peux les gens. Si un jour, j'ai la chance d'être comme super riche, je serais un ange investisseur ou un genre de dragon, en fait. Ce serait un rêve d'avoir assez d'argent pour ça. Ça fait que c'est vraiment cette personne-là côté... Tu penses que c'est un bon dragon? J'aimerais ça, pour vrai, parce que les gens, il faut leur donner une chance. Puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer assez jeune. Puis il y a eu des difficultés. J'ai fait faire faillite nombre de fois parce que je me suis planté. Puis ça arrive. Mais aujourd'hui, mon équipe, on est rendu 8. On est en forte croissance. Ça va bien. Mais il faut toujours continuer. Ça fait que... Puis j'aimerais donner cette chance-là à quelqu'un d'autre qui avait mon âge, qui n'a pas la chance d'avoir les sous, tout ça. Des conseils, mentorat, ces choses-là. Un peu à la façon de Martin-Luc Archambault, ceux qui suivent les dragons, jeune entrepreneur. Mitch Grubber aussi. Mitch Grubber. Qui est très bon également. Oui, Grubber, très bon aussi. Un mentorat qui sent les foaching. Qui, malheureusement, n'est pas de retour aux dragons. Non, malheureusement. Qui est... Super bonne émission que je vous conseille. Oh! Tu as le droit de poser une question à Donald Trump. Eh boy! Ça serait quoi ta question, Philippe? Hey! Il y en a beaucoup, je pense, des questions. Sérieusement, oui. Je ne croyais pas qu'il allait être élu. J'avais fait un cauchemar cette nuit-là. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Puis c'est vrai, je vous jure, je n'y croyais pas. Mais en même temps, j'imagine que Hillary n'est pas mieux non plus. Tu sais, j'essaie d'écouter le plus possible les comptes rendus. La question, mon Dieu. Bien, honnêtement, tu sais, parce que bon, au niveau de la communauté de l'ouverture d'esprit des gens, j'oserais poser la question, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, des Syriens, tu sais, il parle des immigrants, tout ça. Je sais qu'il y a une politique très protectionniste. Oui. Mais j'aimerais connaître sa position vraiment sur l'immigration à long terme, tu sais, parce que bon, on parle beaucoup du maintenant, tu sais, envoyer les immigrants à l'extérieur, tout ça. J'aime beaucoup la politique internationale pour ça, parce que bon, le Québec, on accueille beaucoup de gens. J'ai des amis qui sont immigrants, immigrés, puis ça m'intéresse de savoir ça, en fait, au niveau de l'immigration, probablement. Mais je pense que là, il est en train de se calmer un peu. Il n'y a pas le choix. Il a été élu par, justement, des feux d'artifice, des déclarations. Mais là, je pense qu'il commence à comprendre que là, c'est la vraie gang. Bien, tu sais, au niveau, juste au niveau, excuse, tu sais, moi, je suis marié avec mon conjoint, ça fait cinq ans qu'on est mariés, ça fait dix ans qu'on est ensemble, on est, tu sais, nos parents, nos amis, tu sais, on a vraiment un respect hyper important au niveau de notre famille. Même mes grands-parents, tu sais, étaient dans le mariage, tout ça. Puis, tu sais, déjà là, il a dit qu'ils respecteraient le droit des homosexuels à se marier. Donc, c'est déjà, pour moi, un gain, parce que les Républicains, tu sais, ils ne croient pas nécessairement à ça au niveau des changements climatiques. Ah, tu vois, les changements climatiques aussi, je suis posé sans doute la question. Il y a plusieurs questions. Oui, parce que, tu sais, je vais dire, selon les Républicains, tu sais, les changements climatiques, c'est dû à Dieu, tu sais. C'est sûr, ça n'existe pas pour... Excuse-moi, mais c'est parce qu'en plein mois de novembre, quand il fait 15 degrés, je vais quasiment me baigner dans ma piscine. Je trouve que ce n'est pas normal, mais bon, on vit avec ça. Mais c'est ça, au niveau des droits des personnes, tout ça, il a déjà montré une ouverture. Fait que j'ose espérer qu'il va slacker la pédale sur ses déclarations. Ça va être un feuilleton à voir au fil des semaines. Ah oui, c'est occupation double à la Maison-Blanche, là, tu sais. Des cartes de chum à la Maison-Blanche. Vraiment? Ouais. Occupation double, mais avec un chef... Ah, Seigneur. Avec quelqu'un qui a moins de charisme. Écoute, j'avoue, là, je les vois pas, je les lis pas, mais je veux une grosse question. Parce que j'aime ça, les questions punch, c'est le fun. Ah, mais... Oh. Tu es condamné à la peine de mort. Quel serait ton dernier repas? Ah, mon Dieu. Une question légère. Ah non, mais tu vas tellement rire, parce que je le dis souvent, moi, j'ouvre un pot de café, là, et je... Ah oui, je le dis au bureau, je dis, moi, sentir un pot de café fraîchement moulu, là, c'est une drogue, je vous jure, je m'ouvre les veines, là. OK. Fait que moi, je veux respirer un pot de café avant de mourir. Ça serait... Mais là, c'est... Ah, c'est pas un repas, là. C'est pas une réponse, ça, Philippe, là. Le café de un, puis de deux, Phil Manning, là, c'est très bien, parce que sa machine à café, on l'a partagé longtemps, sa supermachet espressos, puis c'était magique. Mais non, ce serait... des framboises. OK. On dit, on mange légers? Ouais, non, 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 non. J'ai un nutritionniste, mais... OK. Non, en fait... Ça me manque un peu de protéines, là, du café, des framboises. Non, mais c'est que je suis un gourmand dans la vie, fait que honnêtement, j'ai pas de... Tu sais, j'aime la bavette, la bavette. J'aime les patates, tu sais, j'ai été levé sur une terre, fait que, tu sais, j'aime forcément les légumes et tout ça, mais ça serait vraiment un plat de framboises, parce que... Mon amie Elisabeth va comprendre ce que je veux dire. J'achète pour 20 piastres de framboises au petit kiosque, là, l'été, là, tu sais, quand les framboises, puis je les mange toutes. Ouais, c'est vrai que c'est bon. J'ai un gros canson, là, puis c'est une drogue, là, je peux pas m'en passer, je peux pas laisser le pot, fait que ça serait ça avec un café. C'est drôle, hein? Un café Folgers, celui... Ah, t'es-tu malade, encore? Ah, non, 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 un café, écoute, non, le café foncé de chez... le no name, tu vois, mais le no name, pour vrai, c'est foncé, très bon, mais c'est sûr qu'un café, tu sais, un arabica ou un café cubain, là, tu sais... Tu coûterais pas cher à l'État pour un dernier repas, en tout cas? Non, non, pas vraiment, non. Non, 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 non slogan? Ah mon dieu! Quand on veut un peu. Ah oui? Ah oui, clairement. Très, très, clairement, parce que je vois tellement de monde mentir pour rien. First, t'sais, on va aboler la taxe santé, on l'abolit pas, blablabla, t'sais, pis je fais pas l'analogie de tous les partis politiques, c'est pas ça. Je pense que chaque parti politique a sa place. T'sais, pas pire qu'un autre, tant qu'à moi, bon, il y a des idées mieux qu'un d'autre, mais ce serait quand on veut un peu, parce qu'en business, ça a été ça vraiment. Sincèrement, depuis que j'ai 26 ans, j'ai mon entreprise. Mon père avait sa propre entreprise aussi, une ferme laitière. Pis on s'entend, il travaille, t'sais, c'est un travail, c'est un travail manuel, mais on travaille très fort. J'ai beaucoup d'amis qui se sont lancés, t'sais, toi, avec ta business aussi, je respecte beaucoup ça, parce que la relève, on en a pas, c'est difficile. T'sais, fait que j'aime beaucoup, quand on voit un peu, donc, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de l'aide qu'on va chercher, que ce soit de discuter avec des gens, tout le monde, beaucoup de monde, pas tout le monde, mais plusieurs le savent que j'ai pas la langue dans ma poche, et en général, je parle pas mal. Les mixologues le savent, en tout cas. Ouais, je fais ma place, mais non, honnêtement, c'est parce que c'est ça, quand on voit un peu, pis moi, j'ai, mon oncle qui était sur la ferme avec mon père, t'sais, m'a toujours dit, si tu rêves d'avoir telle chose, c'est possible. C'est possible, et honnêtement, j'ai la chance d'avoir une entreprise, d'avoir des employés super, le fun d'avoir des amis incroyables, pis quand on y croit, ça marche. Pis c'est vrai, c'est très philosophique de dire ça, mais quand t'as un rêve… Pis y'a du travail aussi, je sais que tu travailles fort. Oui, je fais des soumissions, mais… On le voit le soir, on pense à un rêve, on le voit… Ouais, j'aime beaucoup mon bureau, t'sais, c'est le fun, je vois tout le centre-ville. Ici, on est un peu… le superbe studio, on voit la ville de Sorel, ici. On est dans un endroit secret, parce que… Ah, c'est très secret, c'est très secret, c'est pas évident. Mais t'sais, non, en fait, c'est ça, le travail est fort, mais au-delà de ça, faut que t'aimes ce que tu fasses, pis quand t'aimes ça, donc quand tu veux, tu peux. Et ça fonctionne, je vais être sincère, ça fonctionne à 90% du temps. Y'a des embûches. Y'a la chance qui est un petit pourcentage. Oui, tout à fait, je crois que c'est aussi la chance. On rencontre, je pense, les bonnes personnes au bon moment. C'est surtout ça, je pense. Pis dans mon cas, ça a été ça, t'sais, comme beaucoup de gens. J'ai l'air pas gêné, mais je suis un gars ben gêné dans la vie, pour vrai. Je suis quelqu'un qui déteste aller frapper aux portes. Et quand je me présentais dans les 5 à 7, t'sais, j'allais jaser avec les gens pareils, où on me présentait, t'sais, pis ça a marché, honnêtement. Pis aujourd'hui, ben, ça ne fait que croître. Aujourd'hui, mon entreprise, c'est en croissance fulgurante. On est rendu une grosse équipe. Pis ben, c'est la même chose pour ma vie personnelle, pour mes amis, tout ça. Vraiment, c'est quand on veut un peu. Fait que quand tu rêves à quelque chose, ben, honnêtement, ça arrive. Vraiment. Fait que... Belle leçon qu'on a aujourd'hui. Ah, je suis philosophe, là, vraiment. Je m'attendais pas. Tu vas me faire verser une larme, Philippe. Je vais exprimer en plus. J'aime ça, moi, les affaires. Je crois que c'est la sixième question. J'ai perdu le fil. Oui, on est rendu à la sixième question, déjà. Non, c'est vrai. Ça passe vite. Mais c'est le fun. Ouais. C'est vraiment stressant. T'es un peu stressé, je pense. Ouais, un peu. Mais écoute, après avoir écouté Kevin pis Alexandre du Hooligan, écoute, c'est le top du top. Tu peux pas battre ça, là. Tu sais, là, Jocelyn, je l'ai pas écouté. J'ai pas encore eu la chance de l'écouter. Je vais l'écouter parce que j'aime bien l'émission de Mike, bien entendu. Mais son humour est très bon. Mais c'est le fun. Pis je veux dire, c'est stressant, mais c'est de la belle. C'est du bon stress. Ben là, t'es chanceux. C'est une question pas trop stressante. Qu'est-ce que tu écoutes dans ton auto, la radio ou la musique? Les deux. Les deux? J'achète. Mon Dieu. Écoute, j'écoute la radio. J'avoue qu'aujourd'hui, tu sais, la radio québécoise francophone, je suis pas très cité rockmatante. Non. Mais c'est correct, là. Mais ce qui est plate, c'est que quand tu montes à Baie-Comeau, il y a juste des maudits passes de même. Fait que t'es obligé de l'écouter. Fait que là, j'ai mon iPhone que je mets dans mon auto et je chasam beaucoup. Tu sais, des tunes que j'écoute, je les achète. Je suis pro droit, bien sûr, étant dans le web. Faut, faut, faut avoir des droits d'auteur. C'est très important. Mais quand même la radio aujourd'hui, tu vois, maintenant, avant, j'écoutais plus Radio Énergie. J'écoute Éric, elle est fantastique. Le matin, l'équipe du matin avec Donné Carpin, c'est vraiment le fun. J'écoutais Arkan avant. Puis là, je trouve qu'il y a une façon intéressante, un peu humoristique, un peu dans ton genre. Arkan, c'est beaucoup plus, admettons, ça commence à jouer. C'est lourd. C'est lourd. Puis, honnêtement, moi, le matin, j'écoute Salut Bonjour avec mon café. Puis, j'écoute pas les nouvelles, moi, le restant. Je m'informe sur le web avec, tu sais, les gens qui relaient la nouvelle. Les journaux locaux, je lis tout sur Internet. Puis, la Presse Plus, mais même la Presse Plus, je lis la section artistique, technologique et même les affaires, j'essaie de pas la lire parce qu'il y a juste trop de mauvaises nouvelles. Je préfère écouter. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à... C'est divertissant aussi. C'est ça, exact. Puis, tu sais, surtout, j'ai découvert Jonathan... Oui, Robert. Jonathan Roberge. Ça fait longtemps qu'on le connaissait. Mais, on a fait son site web il y a quelques années. Ah oui, OK. Oui, oui, avec Zéro Musique. Mais, c'est qu'avec ses capsules, c'est très ludique, tu sais. Elles sont vraiment intéressantes. Et Mélanie Ménard, je la trouve excellente dans ses commentaires. Puis, elle est un peu comme moi, tu sais. Elle est très véridique. Elle est très transparente dans sa façon de faire. Ça fait que ça me rejoint beaucoup. Puis, c'est une façon d'amener la nouvelle différemment. Tu sais, on est moins dramatique. On est plus dans... Qu'est-ce que le monde pense? Comment les gens voient les choses? Puis, ben... Ça commence bien la journée aussi. Oui, moi... Moi, ça me prend toujours de la musique. Mais, tu sais, au bureau, j'ai toujours mes écouteurs de la musique. Je l'écoute Stingray. Puis, c'est toujours avec la musique. Les gars au bureau, les filles aussi. Puis, c'est quoi ton band, ton chanteur, chanteuse fétiche? Je suis vraiment quétaine. Moi, c'est Céline Dion. Ah, ben... Malheureusement, je l'ai vu au Centre Bell cet été. C'était incroyable, honnêtement. Mais, anglophone, j'aime bien les Alanis Morissette de ce monde. Les Cyndi Lauper, les Tina Turner. Tu sais, je... Que des femmes? Pas... Non, du Offspring. Ah, OK. Diversifié. Oui, j'écoute de tout son du classique. Ça, ça me tape ses nerfs. Puis, mon chum qui joue de musique classique... Il va l'entendre, là. Il y a un bac en musique classique qui joue dans des orchestres... Dans des orchestres à Montréal. En fait, c'est une petite pointe au passage. Ouais! Allô, chérie? Oh, une question compromettante, Philippe. Ben, vite, allez-vous vers. Est-ce que ça t'arrive de sacrer au bureau? Écrise tout le temps. Bon. Même en émission. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est défoulant. Ouais. Ah, j'ai un ami cubain, là, qu'on lise de tabarnak. Il est tellement drôle. Allô, Orlando. Mais c'est drôle parce que c'est défoulant. Vraiment. C'est sûr qu'avec les clients, on essaie d'être polis, bien sûr. Faut pas, mais je trouve que ça amène un côté terre-à-terre. Vraiment. Mon père, ça crée beaucoup, bien sûr. Fait que... C'est dans quelle situation que ça t'arrive de sacrer? Non, mais pas tout. Écoute, quand j'ai un client au téléphone, tu sais, ça arrive des fois que le client n'est pas content. Comme ça arrive. Ben oui. Puis là, quand je lâche un tabarnak, là, le monde se revit, les employés se revient. Puis là, là, c'est parce que ça va pas bien. Mais sinon, j'aime bien, tu sais. Ça fait partie du joie québécois, tu sais. Ça fait du bien aussi. On dirait que c'est comme... Ah, moi, ça me fait respirer. Je suis un peu stressé dans la vie, tu sais. Je suis un peu paquet de nerfs, fait que... Ça te permet de relaxer. Pige-là. Tu veux que je la pige? Ouais, pige-là. Wow! C'est rare que j'ai droit à... T'es écrit! Ben, le point, c'est que j'en regarde pas. J'aurais pu piger une de mes préférées. Maintenant, je vais avec le hasard. Tu es à la poule aux œufs d'or. Il y a 50 000 $ dans l'enveloppe. Tu prends l'œuf ou l'enveloppe. L'œuf. 50 000. Oh! Sip gambler, un peu, là. Non. Non? Mais oui, 50 000 $, là. Ah, c'est de l'argent. Mais pourquoi je le fais? Parce que je me dis que je suis arrivé avec pas d'argent. Ok. Donc, que je reparte avec 15 000 $ ou 50 000 $. All in. Oui, all in. Puis, c'est parce que l'année passée, j'ai vu le monsieur avoir le gros lot. Puis, il a pris comme... Il a pris l'enveloppe. L'enveloppe à 20 000 $. Puis, il avait le gros lot de genre 240 000 $. Puis, il l'a pas pris. Fait que tu comprends? Fait que je préfère me dire que j'aurais pu avoir le gros lot. Parce que de toute façon, il va y avoir quelque chose dans... Oui! Il y a un bon temps pareil. Puis, souvent, les maudites portes, elles étaient toutes ouvertes. Fait que t'as déjà 12 000 $ plus un char plus trois sons plus deux systèmes de son. C'est ça. Fait que tu repars pas les mains vides. Non, c'est ça. Mais non, je repars pas avec le... Écoute, je te mentirais en disant que j'y réfléchirais pas. Réfléchirais pas. Mais, je prendrais l'oeuf parce que je me dis que si j'ai le maudit gros lot dedans, puis je l'ai pas eu, je m'en voudrais encore plus. Puis là, admettons que t'as craché sur 50 000 $, t'ouvres l'oeuf, il y a 10 000 $, tu vas-tu sacré à la télé? Non. Non? Non, 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 parce que je vais... Non! T'as acheté un bon... T'as arrêté! Non, mes amis sont comme ça, ils me connaissent. Parce que honnêtement, je suis chanceux dans la vie. Les billets gratuits, souvent, je vais acheter un billet de loto, je vais avoir un billet gratuit. Bon, malheureusement, j'ai jamais gagné. Le genre, le cousin de ma mère a gagné 29 millions au Lotomax. Pour l'Automax au Super 7, il y a 10 ans, les premiers gros lots célibataires 50 ans gagnent 29,5 millions. C'est un bon montant quand même. Ouais! Les demandes en mariage ont suivi. Ah tiens! Mais tu sais, un petit village en plus. Mais tu sais, c'est que, comme je te dis, je vis avec ce que j'ai. Tu sais, je veux dire, je suis pas... T'as pas besoin des gros montants pour être heureux. Non, pas du tout. Puis je vais être sincère, philosophique encore, quand on veut, on peut. Mais c'est que quand t'aimes ce que tu fais, honnêtement, je gagnerais au Lotomax 50 millions. Je continuerais à travailler pour vrai. Puis c'est sincère, là. Bon, le monde va en dire. Mais je me vois pas arrêter. Tantôt, je te parlais d'être un ange. Bien, j'aurais les moyens d'offrir aux gens du support en entreprise. Fait que mon entreprise, elle fonctionnerait. C'est sûr, on s'entend. Tu sais, j'ai les moyens de la faire rouler. Mais je ferais une fondation, je débuterais autre chose, mais je travaillerais encore parce que... Ça te permettrait d'être dragon à tes âmes. Oui, exactement, parce que je connais des gens qui ont eu la chance de pouvoir vendre leur entreprise, faire le taux du monde en deux ans, puis à 45 ans, puis savoir quoi faire de leur vie. Crois-moi, là, le désarroi dans leurs yeux, là, c'est pire que la mort, je pense. Ça prend des projets. Ça fait que... Oui, je suis un gars de projet. Parlez-en, mes amis. Tu sais, la chambre de bain est pas finie, là. Avant-dernière question. Ah, déjà? Hé, mais c'est vraiment le fun. C'est ça que je te disais tantôt. Ça va vite. C'est vrai. On t'engage pour une publicité de Saint-Hubert et t'es obligé de verser ton cachet à un organisme. Ça serait à qui que tu verserais ton cachet? Écoute, je le donnerais sans doute à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, parce que ma nièce est malade. Elle a fait de la retraite juvénile, la maladie de style, depuis qu'elle a huit mois. Croyez-moi, quand on a la santé, là, c'est encore une fois bien pathétique de dire ça, mais c'est vrai, ma belle-sœur est toujours rendue à l'hôpital. C'est vraiment des gros traitements, puis c'est onéreux. Même s'il y a des assurances, tout ça, mais c'est onéreux quand même. Tu sais, les déplacements, ma belle-sœur ne peut pas travailler. On s'entend tous les jours, tu sais, elle peut pas travailler et elle est infirmière. Fait que c'est un peu un drôle de hasard, mais une chambre, parce qu'elle peut aider sa petite. Mais ce serait sans doute à l'hôpital de Sainte-Justine pour aider les enfants, justement, parce que j'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup de neveux. Fait qu'on est gâtés quand même par la vie. Mais ce que ça permet, c'est vraiment d'aider ces gens-là. Parce que quand ma belle-sœur va, par exemple, au manoir McDonald's, Ronald McDonald's, pour les chambres, tout ça, pour que ça coûte moins cher, etc., parce que tu sais, des fois, des alératos, ça en fait beaucoup, ils sont là pour les aider, là. Fait que ce serait sans doute là que je le donnerais. Et je donnerais une partie de mes gains à la loterie, pour vrai, à ces fondations-là. Je me suis déjà inscrit au banquier pour donner la moitié de mon gain. J'ai pas été choisi, mais je voulais donner la moitié des gains à Sainte-Justine pour ça. C'est une très belle cause. Belle réponse. Ça aurait été le fun de terminer sur ça, mais il va y avoir une autre question qui va peut-être se mettre dans l'eau chaude. Ben, ça me tente, c'est le fun. Ben, on essaie de prendre une grosse, là. Je sais pas, là. Ils sont pas mal tous égales. Ben oui, ben, j'ai truqué un peu, là. Ouais, ça, c'est chien, ça. C'est comme... Question compromettante. Ah, yeah. Es-tu compétitif à un jeu de société? Ah si que j'haïs ça perdre. Ah non, 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 non. J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. Je me rappelle un voyage en Gaspésie, là, en 2001. On jouait au toc, tu sais, le jeu où tu es avec les billes, là. J'ai donné une claque sur le jeu, puis tout est parti en train. Ah, t'es du genre à garrocher le board game. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi, je joue pas au jeu de société, parce que je suis... Pis le fait, c'est que j'aime ça, tu sais, jouer au déjeuner. Tu sais, genre, un jeu de société, là, c'est comme... Ça me fait chier parce que l'autre est meilleur que moi, pis c'est comme... C'est grand personnel. Ah ouais, total, trop chiant. Pis le fait, c'est que tu sais, au gym, tu sais, je vais au gym, je m'embrène, tu sais, j'ai mes écouteurs, je suis remise à faire, pis je regarde même pas ce que l'autre fait pour vrai. Pis moi, dans la vie, tu sais, pas que j'ai pas d'ailleurs, mais tu sais, ce qu'exemple, dans la business, les compétiteurs font, honnêtement, je... Ah, tu regardes pas. Non, mais je suis le premier à dire qu'ils font des belles choses pour vrai, les designs, ces choses-là. Oui, ça, c'est vrai. Je suis le premier à le dire, tu sais, je connais, tu sais, Philippe Manning, je connais Nat B, je connais Simon, je connais beaucoup de photographes, pis ils font tous et toutes un très bon travail, pis je suis le premier à le dire. Donc, je suis pas nécessairement compétitif, mais un maudit jeu de société, là, je veux mourir. C'est comme, je sais pas pourquoi, ça vient me chercher, c'est viscéral. T'es-tu du genre à être by the book, là, sur les règlements, de quelqu'un qui est au monopoli, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie, ah, nous autres, on joue de même. T'es-tu du genre à dire non, 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 non. Ouais, parce que dans la vie, je suis le même, tu sais, je suis un gars qui essaie, tu sais, mettons, dans une zone de 50, ben, je roule pas en haut de 60, tu sais, oui, je dépasse de quelques kilomètres heure, mais, tu sais, sur l'autoroute, je roule pas en haut de 110 pour vrai, mes amis peuvent en témoigner, mais oui, je fais de la piste pour me défouler ailleurs, mais... Mais, tu sais, je suis assez by the book, des règles, tu sais, au niveau de l'entreprise, tu sais, j'ai pas de pion noir, moi, ça marche pas dans ma vie, tu sais, je peux pas être de même, parce que je me dis, si quelqu'un vient me vérifier, ça va être l'enfer, fait que je préfère être by the book, j'ai rien à me reprocher, mais un mot du jeu de société, là, ah, non. As-tu déjà perdu des amis à cause d'un jeu? Allô, Mathieu, ça, c'est mon frère, mon ami, mon frère Mathieu, mon ami Karine. Ouais, le voyage en Gaspésie, on s'en rappelait de celle-là, ça, c'était pas mal, le summum. Avez-vous écourté le voyage après le jeu? Ah, mais je suis parti dans le salon, non, ils m'ont, ouais, ils m'ont renvoyé du jeu, ils ont fini la game après, mais on se rappelait plus, ouais, t'as les bébés, bien sûr, mais c'est tardé. C'est ce qui complète, Philippe, on en a appris beaucoup, des mixologues à jeux de société, jus de pomme. Imaginez un mixologue qui joue à un jeu de société, puis qui fait du jus de pomme, man, je veux mourir. C'est clair qu'il sort pas de la pièce. Eh bien, merci encore une fois. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté. Toutes les capsules sont disponibles sur epix.tv, barre oblique Mike. La semaine prochaine, je reçois l'auteur, compositeur, interprète, tu serais loin Antoine Lachance, alors restez à l'écoute. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada